Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo démonstration de colle, les colles à plastique pour maquettes. Alors j'ai voulu faire une vidéo, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement arrêtent la maquette à cause des colles, parce que bien souvent quand on achète des maquettes en kit, ils fournissent des colles qui ne sont pas terribles. Alors pour ça j'ai voulu vous faire une petite vidéo tuto avec des tests à l'appui. Nous allons commencer avec la colle extra fluide de chez Tamiya. Donc c'est une colle qui est vraiment très très liquide, je l'utilise généralement pour toutes mes maquettes et figurines, car en fait ça s'applique très 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 bien. C'est assez fin et ça dissout légèrement le plastique sans laisser de marque. Ensuite nous avons la Tamiya Cement, donc c'est une colle qui est beaucoup plus épaisse, mais qui est tout aussi transparente, donc c'est vraiment pas mal du tout. On verra ça après avec les tests, on voit bien la texture, c'est un peu plus épais. C'est pas comme de l'eau, pas tout à fait comme l'extra fluide. Ensuite nous avons la Superglue, alors c'est de la Superglue en gel. La Superglue en gel, alors c'est vraiment pratique, ça évite que ça coule partout, et en plus il y a une petite buse et une petite gâchette pour pouvoir mettre la quantité qu'il faut. Et pour finir, je finirai avec une colle justement qui est vendue dans les kits à plastique. Alors ça c'est une vieille colle que j'ai gardée, mais on va quand même faire des tests à la fin, et on verra bien ce que ça donne. Voilà les trois produits qu'on va tester. Donc, ce que j'ai fait, j'ai préparé différents éléments en plastique, dont une figurine, pour vous montrer, et des maillons de chenilles. Alors j'ai pris des petits maillons de chenilles, parce que ça, on sait tous que c'est la grosse galère quand on reçoit des blindés avec des chenilles qui ne sont pas en caoutchouc, mais qui sont une par une. On va faire un premier test avec la Tamiya extra fluide. Alors j'ai limé le tronc de la figurine, voilà. Et on va venir appliquer. Alors quand on applique la première fois, le plastique absorbe les solvants de la colle, donc du coup, toutes les petites bavures que vous avez, c'est pas très très grave si c'est des micro-miettes de la lime, car ça va les fondre. Et au final, ça va nous permettre d'avoir une matière en plus de plastique fondu, et ça va nous faire souder la maquette. Regardez, je vais appliquer. C'est un petit peu mou, et je peux travailler comme ça. Alors je travaille, je fais des petits gestes tout en appuyant de gauche à droite, très très léger, pour pouvoir créer une soudure. Et là, ça soude, et voilà. Alors au bout dix minutes, cinq minutes, c'est sec. On peut encore le travailler. Voilà, la figurine est bien soudée, et le résultat est propre. Nous allons faire un deuxième essai avec l'extra fluide sur les bras. Alors cette fois-ci, je vais exagérer un peu le collage, mais c'est pour vous montrer au cas où vous avez un problème. Par exemple, vous mettez la colle. Donc là, on voit bien, c'est très transparent, donc on l'applique. Et vous voyez, ça a déjà absorbé pratiquement toute la colle. Alors je remets une deuxième couche. Donc voilà. Et donc c'est là où est le problème, vous commencez à positionner par exemple un élément, vous êtes là, voilà, vous commencez à l'appliquer, donc la colle, elle glisse, machin, et vous dites, il y a un problème, c'est pas ça, c'est mal ajusté. Qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, si vous vous en rendez compte, voilà, alors là, vous voyez, ça commence à faire des bavures, et vous vous dites, mince, la maquette est massacrée. Alors quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer. Alors là, j'exagère vraiment le mouvement, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut rattraper la maquette. Et bien tout simplement, vous allez rediluer votre colle d'avant. Car les solvants vont refondre et vous allez pouvoir retravailler votre plastique. Regardez, là, vous voyez, ça tient. Ce que je vais faire, regardez, ça va tomber tout seul. Je vais remettre, ça va se dissoudre dedans directement. Et voilà. Du coup, je remets une couche afin de pouvoir remettre mon élément en place, donc notamment le bras de la figurine, et venir le travailler définitivement à sa place. On appuie bien, on fait des petits gestes. Là, je prononce bien pour vous montrer sur la vidéo, bien entendu. Voilà. Je le fais des petits va-et-vient et on voit que ça crée comme un petit boudin, une petite soudure autour de mon bras. Mais au moins, je ne me retrouve pas avec un creux. C'est bien caché. pour encore le travailler. Vous avez du temps. Alors bon, je pense que les temps de séchage, il faut compter, on va dire, au bout de 10 minutes sans y toucher. Voilà. C'est collé. Et vraiment, on a un résultat impeccable. Sans bavure, sans coulure, malgré que je l'ai reprise à deux fois. Et en plus, j'y ai mis les doigts. On va faire un dernier exemple avec la tête. Donc je viens bien charger mon pinceau et je dépose la goutte. Voilà. Ça se remplit pratiquement directement. Tellement liquide. On va venir placer la tête. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà. Ça fout légèrement le tour. On appuie bien. On ajuste notre tête. Si on voit qu'il n'y en a pas assez, par exemple, vous voyez là, je vois que ça sèche un peu et ça ne veut pas tirer car la colle a absorbé directement le plastique. J'en remets un petit peu. C'est pas grave. C'est tellement fluide. Et là, je viens écraser. Ça fait bien fondre. Je vais essayer de vous montrer. Le résultat est impeccable. Maintenant, on va passer à la Tamiya Saimant. Alors, celle-ci est beaucoup plus épaisse. Elle est beaucoup moins fluide que la précédente. Alors, elle est assez pratique pour les choses. Assez épaisse, contrairement à celle qui est fluide. Par exemple, je vous ai pris les maillons de chenille de Char. Tout le monde sait que c'est galère. C'est le genre de truc. Ça bouge. Il faut leur donner des formes. Et bien souvent, si on a une colle qui ne tient pas, dès qu'on la met en contact, ça tombe, ça ne tient pas. Donc, c'est vraiment très pénible. C'est pour ça que je vous ai pris ça comme exemple. On va commencer à l'appliquer. Je vais vous montrer la texture. Vous allez voir le balai du pot de colle. et beaucoup plus gros déjà. On voit que c'est des gros poils. Donc, pour faire des choses minutieuses, ce n'est pas pratique. Contrairement à l'extra fluide, on peut appliquer dans les coins des choses très très sensibles. Là, on peut moins. Mais en revanche, c'est beaucoup plus épais. Et vous allez voir, on va faire un premier test sur un maillon. Donc, c'est un maillon que j'ai préparé. J'ai mis un petit coup de lime. C'est vraiment, encore une fois, c'est pour vous faire des démonstrations et voir comment ça réagit. Alors, j'ai sur le pinceau. Voilà. Je vais appliquer. Donc, ça s'applique. C'est assez fluide aussi. Ça reste quand même dans les cols, on va dire, assez fluide. Mais on sent que c'est épais déjà. On sent que ça tire au pinceau. Et là, on va venir appliquer. Donc, voilà. Je vous montre bien la texture. On voit, on sent que ça force un petit peu dessus. Ça dissout légèrement le plastique. Mais regardez, je lâche. On peut venir écraser, chauffer, faire une soudure. Un peu comme l'extra fluide. Mais vu que c'est plus épais, je peux donner une forme à mes maillons. Le travailler tranquillement. Et ça tient directement au contact. Voilà. Je peux le travailler. On peut les écarter. Donc, vous voyez, ça tient. Ça tient. Et vu que c'est assez épais, je peux continuer de mettre mes maillons sans forcément m'arrêter et attendre une heure ou deux selon les cols que vous avez. Voilà. Je continue tranquillement mon travail sans en mettre pas. sans m'inquiéter car les pinceaux, c'est pratique pour pouvoir étaler la colle. Ça, c'est vraiment un plus. Je vous montre bien. J'applique. Et voilà. On peut donner la forme qu'on veut. les temps de séchage. Il faut compter un peu comme l'autre au bout de 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez vraiment être sûr. C'est sec. Voilà la démonstration pour ces deux cols de chez Tamiya. Maintenant, je voulais parler des solvants. il faut savoir que ces cols-là contiennent des solvants. Ce sont des produits assez nocifs. Il doit y avoir, je suppose, pas mal de produits chimiques dedans. Et en plus, ce sont des produits inflammables. D'ailleurs, il y a une limite d'âge dessus. Je crois qu'il y a 14 ans. Donc, c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi c'est un problème. parce que souvent, il y a des éléments que vous peignez séparément dans la maquette, que ce soit n'importe quoi, que vous allez venir appliquer, coller après. Et le problème, c'est qu'avec ces cols-là, vu qu'il y a des solvants, quand on va commencer à appliquer sur de la peinture, ça va la diluer et ça va faire un véritable massacre. C'est pour ça que la superglue, on va voir avec les exemples tout à l'heure, va intervenir. Que ce soit n'importe quelle peinture, du moins que ce soit des peintures acryliques. Pour cette prochaine étape, je vous ai peint des maillons en noir, donc avec une peinture acrylique, toujours. Et on va venir appliquer l'élément qui est non peint avec de l'extra fluide pour vous montrer le résultat. Et vous allez voir que c'est pas ça du tout. Donc la personne qui ne connaît pas ce qu'il va faire, il va ouvrir que ce soit celle-ci ou la saillement. les deux cols de chez Tamir ou une autre marque s'il est extra fluide du moment qu'il y a des solvants. Forcément. Donc là, on applique. Donc c'est pas recommandé. Ce que je fais, c'est vraiment la démonstration. Parce que sinon, la peinture, après, elle vient se dissoudre dans le pot. On voit un petit peu sur la pointille du noir. Alors là, on vient appliquer notre maillon. Là, j'applique. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vouloir la travailler. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà la peinture. La peinture, c'est de la purée. Et du coup, c'est pas terrible du tout. C'est vraiment à des conseillers. Voilà. Ça fait des fils. C'est dégueulasse. Voilà pourquoi on utilise la superglue en gel contrôle. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour coller des éléments qui ont déjà été peints et qui sont assez délicats avec la superglue. Donc, ce que je fais, malgré qu'il y ait une buse très très fine et que ça ressemble à du gel, je vais vous montrer. voilà. Donc, ce que je fais, je prends un cure-dent parce que travailler avec une buse où il y a déjà eu de la colle séchée, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, regardez la texture. Si on voit bien la goutte, c'est une petite goutte. Ça ressemble à du gel. Donc, voilà, par exemple, si je devais appliquer la bouteille sur la main de ma figurine et qu'elle est peinte, vous voyez, je vais venir mettre un petit point en dessous de la main et après, je vais rattraper la bouteille et je la colle. Là, je vais vous faire un exemple sur le maillon qui a déjà été peint. On a vu qu'avec les codes fluides, ça a dilué et là, en l'occurrence, avec le gel, je le mets un petit peu et on vient directement appliquer. Ça colle directement. Tout l'avantage de la superlue. Par contre, il faut faire très attention car, du coup, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On a eu moins d'une minute pour pouvoir l'appliquer avec la superglue. Voilà pour les exemples de ces trois cols. On va passer maintenant à la dernière colle que je possède. C'est une colle en tube. C'est aussi des colles avec solvant. On va faire des tests et on va voir ce que ça donne. C'est le genre de colle qu'on peut recevoir quand on achète des maquettes en kit ou pour apprendre la maquette. Bien souvent, il y a des colles de ce style-là. Alors, il y a une autre colle que je ne possède pas. C'est une colle avec une petite aiguille. Mais bon, c'est une colle extra fluide mais ce n'est pas terrible. Surtout que l'aiguille sèche bien souvent. Donc, on va faire un test avec cette dernière colle. Alors, voyons voir ce que ça donne. On va tester ça. qu'on va appliquer sur le noir. Déjà, ce n'est pas pratique du tout non plus. Déjà, la texture, je ne sais pas trop. Ce n'est ni fluide ni trop épais. On va venir appliquer le maillon. On va voir ce que ça donne. Alors, vraiment, la texture, la texture est complètement... Je ne sais pas trop dans quoi définir ce genre de colle. Ça colle... Ça colle pas, en fait. Ça colle à moitié. Ça fait semblant de coller. En plus, ça fait quand même des pâtés en séchant. On voit que c'est assez épais. Donc, ça tient sans tenir, en réalité. Je vais essayer de rediluer par derrière pour voir si ça marche. On en remet. on applique. donc, on voit bien ça ressoudre. En fait, ça redilue même pas l'ancienne colle et ça fait des fils encore plus gros. En plus de ça, j'ai l'impression que, on voit que la peinte, la colle, elle sèche et elle laisse un pâté. Donc, même si elle est transparente, au final, quand vous allez peindre vos maquettes par-dessus, vous allez voir le relief du pâté, quoi. enfin, c'est pas terrible comme colle, mais j'ai voulu vous faire la démonstration. Donc, encore une fois, je le redis, je suis vraiment pas là pour faire de la pub. Donc, désolé pour Eleur, ça tombe sur eux. Après, ils ont peut-être de très très bonnes colles à voir. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo démonstration. J'espère que ça va vous aider à vous orienter un peu plus dans le choix de vos colles quand vous allez faire vos maquettes. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions et commenter ma vidéo. Likez si c'est pas fait, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis !